donc salut à vous bonjour aux auditeurs de de méga fm je tiens à vous dire bonjour aujourd'hui je suis jano je suis là pour vous enfin nous allons décortiquer ensemble quelques quelques lignes du journal combat ouvrier nous avons un éditorial donc je tiens à vous dire que c'est le le la parution du samedi 21 septembre donc c'est le 2000 1100 1226 donc nous avons en première ligne en première ligne les luttes des quartiers la lutte générale et collective donc nous avons des luttes de quartier à la lutte générale et collective nous devons savoir ces dernières semaines ont été riches en petites manifestations populaires des travailleurs d'entreprises des habitants des quartiers en colère des parents d'élèves ont décidé de se mobiliser contre la dégradation des conditions de vie donc en martinique le 11 septembre un collectif de quartiers de californie a érigé un barrage filtrant à l'entrée de la zone industrielle de ce même quartier ils protestaient contre les coupures d'eau ces actions ont permis de faire bouger le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune du lamontaine ils ont promis de trouver des solutions avec la dis avec le distributeur d'eau odyssey et le producteur la société martiniquaise des eaux sm afin que les habitants ne soient plus gênés par des coupures face à l'augmentation des actes de violence 17 homicides depuis l'année de depuis le début de l'année des collectifs de plusieurs quartiers de la martinique ont organisé des manifestations contre la violence au mois d'août et au mois de septembre donc maintenant en guadeloupe qu'est ce qui s'est passé en guadeloupe les habitants de la résidence sapotille à des ravignards ont décidé ont manifesté leur album leur ras le bol en raison des déchets des encombrants qui sentent assez à l'entrée de leur résidence ils ont bloqué la route départementale pour exiger l'enlèvement des poubelles collectifs ils se sont fait entendre et ont obtenu satisfaction donc le 9 septembre les parents de les parents d'élèves ont bloqué une école maternelle du gosier ils ont dénoncé de graves manquements de à l'hygiène et à la la sécurité le 13 septembre les habitants de cocoyer cocoyer à mon allo ont érigé un barrage dans leur quartier pour protester contre les coupures d'électricité et le mauvais fonctionnement de la station d'épuration qui cause de des remontées de matières fécales le maire leur a promis que le problème sera sera réglé dans la journée toutes ces actions montrent que la population ne reste pas passive elle réagit et c'est une bonne chose ses manifestants ont compris qu'il faut se regrouper pour mener ensemble des actions pour se faire entendre toujours à vous êtes toujours avec jeanot donc je tiens à vous rappeler que c'est l'article de combat ouvrier le du 21 septembre 2019 donc maintenant nous avons comme article en martinique la santé des décisions qui ne boule qui ne passe pas le personnel personnel de l'hôpital huidomeur de trinité a débrayé lundi 16 septembre dès le vendredi 13 septembre les syndicats avaient mis l'index sur la solution du directeur du ch de la martinique pour gérer la pénurie de médecins anesthésistes dans l'établissement de trinité le directeur a en effet décidé d'arrêter l'activité de la maternité du bloc opératoire et de l'est de l'unité de soins intensifs usi il a décidé d'orienter à partir du samedi 14 septembre des femmes enceintes vers la maison de la vers la maison de la femme de la mère et de l'enfant vers la maison de la femme de la mère et de l'enfant à la main à un fort de france situé à 30 km de route des agents hospitaliers dénoncent cette décision qui aboutirait à une perte de chance pour les futurs mères et leurs bébés les explications du directeur sur la sur le fait qu'il y aurait un manque de médecins anesthésistes y compris un cas en caraïbes n'ont pas donc excusez donc ils nous disent qu'il y aurait manque de médecins anesthésistes y compris en caraïbes n'ont pas convaincu donc c'est à dire que ces explications n'ont pas convaincu pour la grève de la guadeloupe la fin de la grève du ch après plus de deux mois de grève au ch pour exiger des moyens de matériel et humain les grévistes et la direction ont signé le 17 septembre un accord de sortie de crise dans cet accord les grévistes ont obtenu la reprise de travaux de nettoyage de décontamination des locaux touchés par l'incendie le du novembre 2017 les plus de les 20 millions de prêts que l'état avait accordé au ch se transforme en dotation les grévistes ont aussi gagné la titularisation de plusieurs agents contractuels qui pour rappel représente le tiers des agents des agents du ch par cette grève les agents du ont montré leur poids leur force face à la direction du ch et de la rs donc la rs et l'agence nasse régionale de la santé qui jusque là répétaient que tout va bien dans l'hôpital à en pleine période de vacances scolaires les grévistes ont reçu le soutien de la population qu'il est qui s'est déplacé par milliers le premier et le 13 août au moule les agents communaux sont en grève depuis le 11 septembre une trentaine d'agents de la commune du moule sont en grève pour dénoncer le harcèlement et la discrimination que subissent les travailleurs pour être et les travailleurs et pour exiger de meilleures conditions d'hygiène et de sécurité et de travail ils dénoncent également le blocage la carrière de 221 agents depuis plusieurs années et le licenciement abusif de six agents du centre au robert loison il y a quelques mois les grévistes ont entamé les négociations avec le maire madame gabrielle gabrielle louis carabin qui ne leur a pas donné satisfaction pour le moment ils restent déterminés ils sont toujours en grève le lundi 16 septembre le suicide d'un employé de la sécurité sociale un employé de la sécurité sociale a été retrouvé pendu sur son lieu de travail en guadeloupe le sel le 16 septembre 2019 il travaillait au service des archives généralement le suicide sur son lieu de travail n'est pas sans rapport avec le travail même si cela n'est pas souvent la seule raison passer au procès le procès de dambas contre nos médecins tous devant les tribunaux de bastien le mardi 1er octobre à 7 heures jean marie nommé en té porte parole de notre organisation combat ouvriers et secrétaire général de la cgtg est convoqué le 1er octobre au tribunal pour une audience en appel si nos dambas un gros planteur de bananes surnommé 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 l'esclavagiste noir n'avait pas supporté que jean marie nomé en té dévoile qu'il est en partie responsable de la mort d'un ouvrier de 62 ans si nos dambas avait porté plainte pour diffamation en première instance jean marie nomé en temps avait été condamné à une amende avec sursis de 5000 ou 2000 euros de dommages et intérêts dommages de dédommagement de 1000 euros de frais de justice les ouvriers de la banane et l'ensemble des travailleurs et militants doivent se servir de ces attaques pour non seulement faire le procès de tino dambas mais aussi celui des groupes du grand patronat de tous les exploitants les exploiteurs qui sévissent en guadeloupe tino dambas vengeur il a souffri le 10 septembre 22 ou 22 ouvriers a été convoqué au tribunal des prud'hommes suite à une plainte du groupe lenteur tino dambas après avoir licencié la plupart d'entre eux dans basse leur écame maintenant 60 mille euros d'un dédommagement pour leurs grèves de 2010 et les plots les plantes les travailleurs des excusez moi s'étaient mobilisés pendant plusieurs semaines pour faire appliquer l'accord victorieux de la grève générale de la déplantation de mai juin 2017 et contre le licenciement deux ans plus tard tino dambas qui n'a toujours pas digéré la combativité de la combativité des anciens grévistes je les faire payer après avoir après avoir été débrouté par le tribunal de grande instance qui avait classé sa faite sans suite d'ambassant sa chance au prud'homme au prud'homme le procès a été renvoyé donc au 12 novembre 2019 donc tout cela ce sont des des articles qui viennent de du combat ouvrier comme je tiens à vous le rappeler le combat ouvrier qui est sorti le samedi 21 septembre 2019 donc c'est le 1226